Béréchit, Genèse, chapitre 6 Or il arriva, quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur les faces du sol, et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas, à perpétuité avec l'être humain, car il n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. Les Néphilim apparurent sur la terre, en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim, furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont ces hommes puissants, qui dès les temps anciens furent des hommes du nom. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain, était très grande sur la terre et que toute la structure, des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Yahweh dit, j'exterminerai des faces du sol l'être humain, que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repent de les avoir faits. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain, était très grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son cœur, n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Yahweh dit, j'exterminerai des faces du sol l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repent de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici les générations de Noah. Noah était un homme juste, et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Noah engendra trois fils, Shem, Shem et Yéphète. La terre était corrompue en face d'Elohim, la terre était remplie de violence. Elohim regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair, avait corrompu sa voie sur la terre. Elohim dit à Noah, la fin de toute chair, est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence, face à eux et voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Gauphée, tu feras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu la feras de cette manière, la longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu mettras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, voici, je ferai venir le déluge, les eaux, sur la terre, pour détruire toute chair dans laquelle, il y a souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout vivant, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque pour qu'ils survivent avec toi, ils seront mâles et femelles. Des oiseaux, selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, tous par deux entreront vers toi pour qu'ils survivent. Et toi, prends de toute nourriture qui se mange, et tu la recueilleras près de toi, et cela servira de nourriture pour toi, et pour eux. Noah fit selon tout ce qu'Élohim lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada